bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors aujourd'hui je vais vous présenter la elego neptune 4 pourquoi celle là mais un peu pour la même raison que j'avais pris la créality v3 ke c'est une machine on me demande souvent tiens celle là est ce que c'est pas une bonne machine pour commencer le prix est pas très important elle a des caractéristiques intéressantes alors est ce que avec l'optique de grands débutants est ce que c'est une machine qui est à considérer donc ben voilà c'est un peu dans cette optique là que je vais la tester un peu comme j'avais testé la créality ke donc ben voilà n'oubliez pas de mettre un pouce un like etc etc et je vous retrouve tout de suite après le générique bon alors commençons par l'analyse des caractéristiques de la machine donc on est ici sur la elego on voit dans la série des neptune 4 on en a quatre la neptune 4 que je teste maintenant la pro la plus et la max alors il ne s'agit pas qu'une question de différence de taille j'ai déjà testé la max sur ma chaîne donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne sans problème et donc j'ai ici je disais la première de la gamme qui est la neptune 4 alors on est sur une machine qui est si on regarde au prix sur le site officiel à 259 dollars mais on peut la trouver un peu moins cher à 245 euros alors c'est là où on peut moi je les trouvais la moins chère pour le moment avec une livraison gratuite et en stock de depuis l'union européenne alors on peut se poser la question mais si on regarde un petit peu dans la gamme la neptune 4 et la neptune 4 pro sont assez similaires en thème 2 en termes de taille donc elles sont même plus qu'assez similaires elles sont similaires en termes de taille qu'est ce qui fait la différence entre les deux machines pour la neptune 4 donc un prix qui est un petit peu moindre ils annoncent 500 mm par seconde sur les deux cas alors on va être clair il s'agit de vitesse théorique mais vraiment théorique moi je tourne plutôt aux alentours de 250 mm par seconde pour des modèles qu'ils permettent dans les deux cas ils mettent en avant le pressure advance et l'input shaping on a le hotbed de 250 watts qui peut monter à 110 degrés et on a un hotbed segmenté pour la neptune 4 pro dans les deux cas on a l'auto leveling auxiliaire et 121 points on est sur le même format donc d'impression de 225 sur 225 sur 265 on a le même extrudeur on a les mêmes fans on a la même vitesse pour les fans et donc pour le reste on a la même chose en gros ce qui va faire la différence un oui ici c'est qu'on a des rails linéaires complets sur la neptune 4 pro alors que c'est pas le cas sur la neptune 4 bon est ce que la différence de prix entre les deux maintenant justifie d'acheter la neptune 4 par rapport à la neptune 4 pro j'ai pas les deux pour les comparer je dis juste que sur papier eh ben ce qui va vraiment faire la différence parce que je pense que le hotbed avec segmenté c'est bien mais c'est pas enfin voilà il en faut l'usage pense que ce qui va faire la différence c'est si on pouvait tester les deux et voir si on avait vraiment une réelle différence de qualité entre les impressions faites avec des rails classique 1 et avec des roulettes pomme ou dans l'autre cas avec les rails linéaires pardon je perds mes mots donc ça c'est un petit peu ce qui pourrait faire la différence entre les deux modèles après pour les plus et la max c'est la taille du plateau qui va également enfin qui va jouer donc je le disais si on revient sur le site officiel pour les caractéristiques on a le clipper qui est préinstallé donc ils annoncent en fait le lien clipper vitesse bon c'est pas entièrement faux mais c'est pas non plus l'unique raison pour laquelle on va aller sur du clipper on a un extrudeur à double engrenage en direct drive il ya un système de cooling qui disent efficients et instantané avec notamment un fan auxiliaire assez imposant comme celui qu'on a retrouvé sur la neptune 4 max alors le touch screen remouvable oui mais attaché à un câble donc c'est pas quelque chose qui est complètement indépendant ils disent qu'on a un plus grand volume d'impression alors on est sur un format assez basique au niveau des axes x et y donc on est sur du 225 on a un peu plus en hauteur ça c'est pas mal 265 le système de nivellement alors là je sais que ça fait toujours débat le fait qu'on est sur des molettes de réglage plus une compensation automatique pour certains c'est bien mieux parce que ça permet un plus grand contrôle et je fais partie de ces personnes là pour d'autres on préfère du entièrement automatique parce qu'on n'est pas très à l'aise avec les réglages bon voilà moi je préfère cette approche là et alors on a également et c'est très associé avec clipper alors vous vous verrez dans la vidéo je me trompe et je dis oui on a wifi et réseau 1 en fait cette imprimante n'a pas de wifi et ça c'est je trouve que c'est quelque chose qui est dommage on a le support d'un port rj45 donc on peut brancher un câble réseau dedans mais on ne peut pas l'utiliser en wifi bon alors si on regarde vite fait la fiche technique donc on est sur la neptune 4 c'est une fdm on a un cadre qui est en aluminium on utilise le lan donc l usb elle gère les formats de fichiers stl et obj et ça c'est un peu bizarre parce que non elle gère les j code et on peut utiliser des stl ou des obj avec notre slicer mais voilà on a une nuit en plusieurs langues alors le volume de construction c'est 225 sur 225 bon ça je l'ai déjà cité on a également vu un petit peu au niveau des tailles et alors ben voilà la température elle peut monter à 300 degrés pour 110 degrés pour le hotbed et alors elle dit enfin ils disent un qu'elle gère le pla le tpu le petg jusque là tout va bien la bs et le nylon oui si on la met quand même à l'abri des variations de température et du vent parce que sinon on risque d'avoir des difficultés j'ai d'ailleurs pas fait le test 1 pour pour avec cette machine ce jeu je ne m'imagine pas imprimer de la bs ou du nylon comme ça sur des machines ouvertes 1 pour moi ce sont des machines parfaites pour du pla du tpu quand on est en direct drive ou du petg mais les filaments plus technique moi je pense qu'on il vaut mieux quand même être dans un caisson fermé voilà pour les caractéristiques de la machine je propose de passer à l'unboxing bon alors voilà je vous ai déjà ouvert la boîte comme ça on passe cette petite étape alors on a on va retrouver de la glu alors je rappelle que bon la glu est pas forcément nécessaire pour du pla si on a bien nivelé le plateau mais la glu sert un petit peu à faire adhérer mais surtout à faire décoller et c'est utile également il faut pas se culpabiliser si on utilise de la glu pour les filaments un peu plus technique on va retrouver une petite feuille qui va nous aider enfin qui va nous expliquer comment utiliser à quoi on doit bien faire attention et comment faire le levainement du plateau on va retrouver un mode d'emploi alors uniquement en anglais et voilà il est il est relativement clair j'ai déjà vu beaucoup mieux j'ai déjà vu beaucoup pire il est en gros globalement dans la moyenne des modes d'emploi si on peut dire on va retrouver un petit sachet alors j'ai pas le détaillé pièce par pièce parce que ça va être ennuyant pour tout le monde mais dans laquelle on va retrouver une une clé usb le détecteur de fin de filaments la quincaillerie une pince coupante ce petit tournevis c'est un tout petit peu de pla vraiment un tout tout petit peu de manière symbolique enfin voilà un câble rj45 ça c'est notoire à noter donc ça c'est pas mal alors comme sur la grande soeur la neptune 4 max on retrouve également le ventilateur auxiliaire qui va venir le long de l'axe x et qui voilà qui est censé nous donner un petit coup de boost dans le refroidissement et aider justement avec la grande vitesse on va retrouver le support de bobine propre à l'égout voilà donc on a un système comme ceci qui se clipse qui viendra se mettre sur le dessus la prise de courant et le support magnétique pour l'écran alors ensuite on va retrouver donc si je retire ceci on voit le fond de la machine l'écran qui s'attache ici avec un petit câble rj11 on peut voir tout de suite qu'on a un plateau pays magnétique et je vois tout de suite qu'il n'y a pas de détrompeur sur le plateau alors ça c'est un point négatif que je vais noter vous voyez c'est un peu ennuyant sans le détrompeur on doit venir bien régler comme ça donc ça c'est le genre de truc que je vais imprimer tout de suite pour mettre pour faire un détrompeur alors au niveau de la potence et ben on a quelque chose qui est dans la gamme et les goûts donc on a cette couleur qui est d'une espèce de bleu vert que j'aime vraiment particulièrement et on a le bloc d'extrusion qui est très proche de celui qu'on a vu sur la neptune 4 max avec une led ici et on voit sur la potence on a également une barre led qui est là et on va attacher alors donc le ventilateur auxiliaire on peut tout de suite remarquer également le tenseur de courroie qu'on va retrouver ici et on est sur un double moteur en z avec les axes synchronisés par une courroie supérieure enfin donc si on regarde la base on a ici comme je le disais le plateau magnétique sans détrompeur on a un look avant qui est assez sobre avec un port usb là un port usb c'est un lecteur de carte sd et ça c'est pour attacher l'écran on voit également le tenseur de courroie ici et donc comme je le disais les petites molettes de réglages qui sont ici pour le reste et ben on a une conception assez classique et donc ben voilà c'est tout pour l'unboxing on va passer maintenant au montage bon alors au niveau du montage on est sur quelque chose de très classique 1 et en même temps très simple on a simplement la potence à venir fixer sur la base deux trois petits accessoires comme le ventilateur ou l'écran et le porte bobine et ensuite faire le câblage et un câblage qui est quand même très très limité donc en ce sens on a une proposition qui semble quand même assez facile à prendre en main ou en tout cas dont le montage est assez facile à prendre en main alors la première étape consistera donc à venir fixer la potence sur la base et pour ça je vais avoir besoin de ces vis hm 5 45 il ya plusieurs manières de pouvoir le faire on peut mettre la base sur le bord d'une table la surélever le mettre sur le côté quoi qu'il en soit c'est toujours un peu délicat et il faut être très prudent en le faisant et voilà maintenant qu'on a un petit peu serré on vient resserrer complètement toutes les vis pour que la potence tiennent bien à la base alors une fois que c'est fait on va venir prendre trois vis pm 4 20 pour venir fixer ici le support pour l'écran ensuite on vient prendre l'écran il est magnétique on vient le fixer là et simplement le brancher ici alors l'étape d'après consiste à venir mettre le support de bobine donc d'abord on vient visser les deux parties du support de bobine l'une dans l'autre comme ceci et ensuite on vient simplement visser comme ça on peut pas se tromper il n'y a qu'un endroit pour pouvoir le faire pour ça on utilise les deux vis m 4 20 qui nous restait pour c'est comme ça on a presque déjà fini de monter la machine on va maintenant venir installer le détecteur de fin de filaments on a besoin pour ça de cette petite vis ci est tout simplement on vient l'attacher comme ceci on va ensuite s'occuper de câbler alors pour ça on va déjà commencer par venir mettre dans le bloc d'extrusion en attachant comme ceci vous voyez qu'on a la base de la nappe qui est tenue ici par ce petit mécanisme et ensuite à peu près ici au mieux on va venir fixer ce câble bon l'idée c'est que ça puisse bouger comme ceci et de haut en bas donc pour ça on va utiliser ce petit clips on vient mettre notre nappe dans le petit clips comme ceci il va falloir pincer un petit peu et on va venir simplement visser comme ceci alors avant dernière étape c'est venir fixer le ventilateur auxiliaire ici et pour ça on va avoir besoin de cette longue vis pm 4 45 le ventilateur se positionne comme ceci avec l'espèce d'arche qui va vers le haut et on vient simplement visser dans les trous alors je vise d'abord un petit peu pour fixer et après je fais le vissage complet et voilà maintenant que le ventilateur auxiliaire est montée il ne reste plus qu'une seule étape c'est de finir les branchements alors première chose je vais venir brancher ici le détecteur de fins de filaments le fait que ça bouge comme ça c'est normal il doit justement pas être rigide rigide ensuite je viens prendre ce câble qui n'est pas libellé mais on n'a pas vraiment d'autres possibilités c'est le seul qui est comme ça à deux pins qu'on va venir mettre ici dans dc 24 volts ensuite ici on a deux câbles qui sont libellés x et x alors on a ce câble à trois pins qu'on va venir mettre ici c'est le câble du n switch et on a le câble à six pins qu'on va venir mettre ici sous le moteur du x ensuite on encore des branchements à mettre sur les moteurs du z est ici encore une fois difficile de se tromper puisqu'on a des tailles différentes pour chaque chose on a les six broches pour le moteur du z qu'on va venir fixer ici soyez quand même prudent parce que on n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre donc il ne faudrait pas racher un câble on a ensuite le limit switch avec les deux broches et il nous reste la troisième broche à fixer et enfin dernier câble le moteur z de l'autre côté et voilà comme ceci la machine est finie d'être montée alors premier coup d'oeil rapide un j'ai déjà un petit peu donné mes impressions au moment de l'unboxing mais on a une machine qui a un look certain alors moi j'aime bien c'est un look que je trouve plutôt sympa j'aime beaucoup cette couleur je l'ai déjà dit et de manière générale ben les et les goûts sont quand même plutôt bien conçu alors je sais que pour un grand débutant et peut-être que elle n'est pas à conseiller au grand débutant pour ça je ne sais pas mais je sais qu'il ya débat sur la question des molettes pour le leveling alors ça fait peur au plus grand débutant mais fondamentalement c'est pas vraiment compliqué une fois qu'on a compris le truc alors première chose aussi c'est qu'au niveau là je sens au niveau des réglages puisqu'on va avoir des excentriques à régler au niveau des réglages des excentriques on est ils me paraissent très bien réglé pour le plateau effectivement il me semble pas avoir quelque chose d'autre à régler je dois regarder un petit peu aussi à ce niveau là mais globalement on dirait que de sortie d'usine comme ça il n'y a pas trop de réglages d' excentriques à devoir faire au niveau des courroies alors je ne fais pas la technique des ultrasons pour savoir si la courroie est bien entendu exactement comme il faut mais au jugé celle ci me paraît bien et c'est me ci me paraît un peu lâche mais on a le tenseur de courroie qui nous aide donc voilà globalement je dirais qu'on a une machine qui est quand même bien équilibré en sortie de boîte alors si je fais un petit tour de la machine et ben moi ce que j'aime bien c'est le fait qu'on ait les boutons sur le côté je préfère ça au bouton à l'arrière la prise de courant sur le côté me dérange pas là sur ce coup là je l'aurais préféré à l'arrière on a un câble management qui est perfectible je suis pas entièrement fan 20 mois j'aime pas quand il ya des câbles comme ça qui vont un peu partout et on n'a pas des masses de choix avec les nappes comme ça mais en même temps voilà je trouve qu'un effort pour être fait au niveau du câble management non pas que c'est un impact fonctionnel mais ici pour moi c'est un impact visuel alors on adhère ou on n'adhère pas à cette idée c'est selon de l'autre côté on a donc c'est une machine qui est connectée pour utiliser clipper c'est mieux on peut utiliser en wifi et également avec un câble rj45 et donc on a un port rj45 et ça c'est plutôt une bonne chose alors un autre point positif c'est les gros pieds en silicone qu'on va retrouver en dessous c'est bien qu'ils soient installés déjà d'office le ventilateur auxiliaire alors sur papier c'est bien dans les faits je ne sais pas exactement sur la neptune 4 max je me posais des questions sur son efficacité ou au contraire sur mais son inconvénient de l'utiliser ou non donc ça rajoute une couche de complexité et c'est pas non plus un gros problème mais peut-être que du coup ça n'en fait pas la machine pour le grand débutant tout comme d'ailleurs clipper pour le grand débutant je suis quand même un petit peu peu mitigé alors non pas que ce soit vraiment compliqué mais je pense quand même qu'on est plus à l'aise avec clipper qu'on maîtrise déjà un petit peu les concepts de l'impression 3d en tout cas c'est mon impression en fonction de ce que j'ai pu discuter avec des personnes plus grands débutants dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais en tout cas voilà et pour la vitesse et bien avoir un double accès enfin un double axe est motorisé pardon avec une synchronisation c'est c'est plutôt pas mal surtout pour qu'on imprime vite et en hauteur après bon pourra regretter et là encore une fois ça fait débat on pourra regretter la présence des petites roues pommes plutôt que des rails linéaires etc etc il vaut peut-être mieux des bonnes roues pommes que des mauvais rails linéaires ici je ne sais pas si ce sont des bonnes un des bonnes petites roulettes mais là je ne le vois pas comme ça c'est à voir plutôt à l'usage si elle s'abîme vite et si elle pose des problèmes au niveau des mouvements mécaniques de la machine ça vous savez mes revues je présente en fait des machines comme ça un peu au déballage et à la première utilisation je n'ai pas la prétention de faire des tests ultra approfondi sur des longues semaines il y a d'autres pour ça moi je fais l'impression de celui qui vient d'acheter quelque chose ou qui se demande si là il peut tirer quelque chose est présenté en détail la machine je ne prétends pas pouvoir donner des résultats de tests sur le long terme alors je vais essayer d'y penser dans mes vidéos mais une chose qu'on m'a demandé sur on me demande souvent en fait dans les commentaires c'est l'empreinte de l'imprimante au sol en hauteur et tout ça alors plutôt que de répondre à chacun dans les commentaires et ben je vais essayer de penser systématiquement à les mesurer dans mes vidéos alors on a ici une empreinte au sol de à peu près 34 cm et 44 cm du tenseur de courroie jusqu'au moteur arrière et en hauteur 51 cm si on compte pas le support de bobine 66 cm avec le support de bobine et si on compte une bobine dedans on va être plus ou moins à 80 cm de hauteur donc ça c'est les dimensions globales et alors en largeur on est à 46 cm de là à là voilà pour mes premières impressions sur la machine je propose de regarder l'interface et après je ferai deux ou trois petits tests d'impression alors on vient démarrer la machine vous pouvez voir déjà qu'on a la lettre qui éclaire bien on a vu que ça s'est bien éclairé alors le démarrage est un petit peu long je trouve on n'est clairement pas sur un démarrage instantané alors j'avais déjà démarré plusieurs fois pour voir mais pour l'utiliser donc on n'est pas genre sur le premier démarrage qui va être un peu plus long on a vraiment un temps de démarrage de la machine qui est qui est assez conséquent alors ben là j'occupe un peu histoire d'attendre que ça démarre et alors ce qui est un peu ennuyant aussi c'est que une fois qu'elle a démarré eh ben on a encore du temps d'attendre puisqu'on a ce petit miss à ce petit message voilà et maintenant on peut l'utiliser alors ici ça fait un peu de bruit un c'est le ventilateur au démarrage après ça se calme un petit peu bon alors désolé si la voix est différente eh ben j'ai eu je ne sais pas pourquoi un problème ça n'a plus continué d'enregistrer le son au moment de l'enregistrement donc je passe maintenant en voix off bon alors on peut voir tout de suite qu'on est sur l'interface très normale habituelle de la elego neptune 4 une interface plutôt sobre moi j'aime bien quatre menus donc en dessous on voit les positions des axes x y z les températures et puis quatre menus print prepare settings et level settings donc dans les paramètres on a toute une série de paramètres qu'on peut activer ou désactiver on peut activer la lumière contrôler les ventilateurs désactiver le moteur activer ou non le détecteur de fin de filaments revenir aux paramètres d'usine ou encore avoir accès à certaines informations sur la machine comme l'adresse ip le firmware etc c'est également là qu'on pourra changer la langue alors moi je n'ai pas vraiment enfin j'ai testé un j'ai mis l'interface en français pour voir et c'était un peu une catastrophe non pas au niveau des traductions mais au niveau des des mots coupés 1 et donc ça devenait des fois illisible le menu prince nous donnera accès au contenu de la clé usb alors on peut voir qu'on voit les différents dossiers qui a sur la clé usb et on a un j code qui est déjà mis sur la clé usb de base donc voilà le menu prepare va nous donner accès au contrôle de mouvement au contrôle de préchauffage et au contrôle d'extrusion ce dernier est d'ailleurs plutôt simple on peut mesurer la distance d'extrusion la vitesse d'extrusion charger ou décharger le filament donc voilà c'est plutôt simple enfin le dernier menu level permet de faire le leveling de la machine alors c'est quelque chose qu'on va devoir faire donc au passage faisons le tout de suite alors quand on clique dessus il nous demande si on veut vraiment le faire donc et il dit qu'il va faire un auto home donc là il va faire à une réinitialisation des différents axes de la machine et une fois que c'est fait on a ce menu où on voit déjà un petit peu les valeurs de compensation que j'ai déjà fait mais je refais le leveling pour vous montrer et la température de la buse la température du plateau quelques mesures pour pouvoir faire notre z offset et les boutons aux gilary et automatique alors la première chose qu'on va faire c'est faire le z offset alors pour ça on prend une feuille de papier moi j'utilise un papier de nivellement celui que j'ai reçu avec l'acquis dit je le trouve très très bien et je viens faire vous connaissez un petit peu le truc maintenant on doit faire en sorte que ça gratte un petit peu qu'on puisse faire ressortir le papier mais en fait avoir des difficultés à le faire rentrer 1 donc vous voyez avec ce va et vient et donc on vient utiliser les petites flèches pour monter et descendre et les valeurs de 0 0 1 0 1 ou 1 pour trouver le moment précis où on a cette sensation de grattage de la feuille et qui empêche l'entrée mais qui permet la sortie une fois qu'on a trouvé on vient cliquer sur aux gilary et là en fait on va devoir faire le réglage des molettes 1 des quatre coins donc ben pour ça c'est pas très compliqué on vient cliquer sur un chiffre qui correspond à la molette 1 2 3 4 vous voyez et on refait le même coup pour le réglage donc avec la feuille ou le papier de nivellement avec la même sensation de petits grattages mais on peut faire ressortir le papier mais pas le faire rentrer mais on vient plutôt que d'appuyer sur des flèches et ben tourner dans un sens ou dans l'autre la molette qui est située juste en dessous et on répète l'opération quatre fois une fois que c'est fait on appuie sur le petit aux mains sur la petite maison il va refaire son homing et il va nous permettre d'arriver à la phase d'auto nivellement pour ce faire on doit juste appuyer sur confirme il va chauffer la buse et le plateau à une température qui est nécessaire donc 140 degrés pour la buse et le plateau je ne sais plus exactement mais en tout cas voilà il va chauffer suffisamment pour une pour que les valeurs soient cohérentes et puis il va prendre les points de mesure de fin il va prendre 121 points de mesure pour être très précis donc le nivellement est fini on va imprimer le premier fichier qui est un fichier qui est disponible sur la carte sd alors il s'appelle bouddha donc je ne sais pas exactement à quoi il ressemble je vais mettre du filament et on va tester tout ça bon alors là ça a démarré et le ventilateur auxiliaire a démarré aussi et je vous laisse entendre le bruit qu'elle fait en fonctionnement le ventilateur auxiliaire fait quand même beaucoup de bruit bon alors voilà le petit bouddha ça c'est bien imprimé on n'a pas de souci sur la première couche et voilà les détails sont plutôt sympa alors ça nous rassure sur le fait que la calibration de la machine s'est bien passée maintenant on va passer à l'ordinateur pour essayer de pousser un peu les tests un petit peu plus loin bon alors avant d'installer le logiciel on va regarder un petit peu ce qu'on a sur la clé usb alors la première chose sur la clé usb qu'est ce qu'on va retrouver on va trouver le manuel utilisateur en pdf donc ben voilà c'est nous le donne là au niveau software il ya le et les goûts software qu'on va retrouver et les goûts cura on a une version mac c'est pas mal donc je vais d'abord installer et tester avec celui là et puis je testerai avec orcaslicer alors on a également un petit guide d'utilisateur pour le et les goûts slice alors en gros c'est du cura c'est du cura rebrandé mais avec les profils directement dedans et on a donc la version et les goûts cura point exe pour windows au niveau des modèles on a une série de modèles ici et on a un modèle qui est le gcode qu'on a déjà imprimé puis on va retrouver également une petite vidéo avec les instructions d'assemblage bon voilà rien de particulièrement folichon sur la clé usb on va toutefois regarder un petit peu au niveau de ce qu'on va trouver sur en comme modèle stl qui donne avec alors on a ici un casseur de noix un pot de fleurs toujours sympa et un petit tool holder pour la machine et ça c'est bien qu'ils le mettent sur la clé usb donc voilà on peut améliorer notre machine et ils mettent le stl directement dedans pour pouvoir le faire pour porter les outils qui donne avec donc bah c'est plutôt pas mal et enfin le benchy donc bah voilà et on l'a en die code pour le test avec le rapide paix et la plus ou avec du paix et la standard bon alors voilà on je disais donc qu'on a et les goûts cura qui est fourni avec sur la clé usb c'est la version 4.8.0 on le voit ici en dessous qu'il ya déjà cura 5.5.0 qui est disponible et ben on va d'abord dans un premier temps utilisé et les goûts cura qui est dans cette version 4.8.0 je vais quand même toutefois aller vérifier s'il n'y a pas une version plus récente de et les goûts cura mais en gros c'est cura sur leur site internet alors si on est sous mac manifestement on n'a pas ainsi si je vois ici on a et les goûts cura en nouvelle version en 5.6 mais pour windows seulement pour mac ils nous conseillent orcaslicer et donc je vais tout à fait suivre leurs conseils après mais je vais d'abord tester une impression avec et les goûts cura donc je suis de retour dans cura donc je viens ici rajouter une imprimante qui n'est pas sur le réseau et ben j'ai le choix entre une custom ou et les goûts et dans les goûts et ben j'ai l'année de thune 4 qui est ici la 4 normale c'est très bien je fais next je lui dis que c'est gentil mais je veux pas la mise à jour puisque la mise à jour en fait ça va ça ne va être que cura voyez si je clique là ben propose d'installer cura et donc pas le cura entre guillemets optimisé pour et les goûts on va quand même aller regarder après s'il n'y a pas un profil quand même dans la version 5.5 de même 5.6 de cura pour la neptune 4 mais je retourne à ma ligue ou est ici et ben je vais imprimer comme petit modèle pour tester et en gardant le même filament qui est ce que celui qui est dedans 1 je fais l'installation au passage de cura comme vous le voyez hop je vais donc faire un petit oeuf de pack comme celui ci comme celui que vous voyez là puisque c'est bientôt pack alors je ne vais toucher à aucun des paramètres par défaut je vais juste regarder au niveau des vitesses qu'est ce que donc ici met une vitesse globale de 250 mm par seconde donc voilà c'est à peu près ce que je vous disais au moment de la lecture le 500 ça va pas être trop et on va regarder on est sur une infil à 250 mm par seconde les périmètre à 130 mm par seconde avec les périmètres intérieurs à 200 mm par seconde donc voilà on tourne quand même sur quelque chose de rapide 1 et ben je vais essayer de l'imprimer comme ceci alors je le dis souvent mes cura j'utilise quasi pas je vais voir au niveau de l'infil 15% en gris oui voilà on va laisser ça comme ça et je le slice et il a besoin à peu près de 6 heures et 240 grammes pour le faire juste occupé me demander si j'ai assez de si j'ai assez de filaments sur la bobine qui me reste pour tenir les 240 grammes je vais un peu réduire sa taille pour pour avoir assez je pense que j'avais un peu moins de 200 grammes qui restait sur la bobine hop je vais réduire un peu sa taille pour faire un plus petit oeuf de pack mais bon on voit un peu le principe et donc voilà maintenant j'en ai pour trois heures et 115 grammes allez on va dire qu'on va faire comme ça alors je peux le sauvegarder à stft file alors en gros c'est un j code mais qui va intégrer l'image de prévisualisation du fichier directement sur l'imprimante 1 et c'est quelque chose qu'on a avec et les goûts avec cura et les goûts je sais pas si on l'a avec l'autre courant va regarder tout de suite après mais donc je viens sauvegarder ça ici oui dans un premier temps je vais pas utiliser la fonctionnalité réseau de toute façon je déteste cura pour ça on va regarder je vais la sauvegarder sur la clé usb et et je vais le lancer depuis la clé usb voilà ce sera déjà un premier test et je vais utiliser les fonctionnalités clipper mais en utilisant orca slicer bon alors je vous montre un petit passage de l'imprimante qui qui imprime ce fameux petit oeuf alors vous pouvez voir qu'elle est un petit peu énervé ça c'est plutôt pas mal mais par contre vous pouvez aussi entendre je vais vous le faire entendre après qu'elle est particulièrement bruyante alors ici on a le ventilateur auxiliaire justement qui est activé et elle va assez vite et aller vite et ben ça va de pair aller avec à l'effort et aller avec beaucoup de bruit et j'ai pas de mater enfin d'un appareil pour mesurer les décibels mais je pense qu'elle fait quand même un sacré bouc bon alors voilà l'impression c'est bien terminé j'avais mis un petit brim enfin je n'avais pas fait attention mais il y avait un petit brim mais ce filament est toujours très beau alors ce n'est pas celui de flash forge c'est aussi c'est un et les goûts qui m'a été donné comme ceci alors j'avais reçu un petit pack de noël des légumes de la part des légumes avec ce filament dedans et ben voilà je trouve que ça donne plutôt un beau résultat il difficile à vous montrer comme ceci mais je suis plutôt satisfait de cette première impression bon alors me voilà dans cura la version 5.6 je vais rajouter une imprimante qui n'est pas une ulti maker et je vais regarder si j'ai là et les goûts neptune 4 vous voyez il n'y a pas là et les goûts neptune 4 dans cura classique dans la dernière version voilà c'est dommage je trouve donc pour ceux qui ne veulent pas commencer alors oui on peut commencer à créer notre profil sur base d'un profil custom ça je suis tout à fait d'accord mais si on ne veut pas se casser la tête et c'est un peu l'idée que j'avais de base et je suis un grand débutant je ne veux pas me casser la tête si on veut pas se casser la tête et ben c'est pas en utilisant cura qu'on va pouvoir y arriver donc je vais pas utiliser cura normal hop et je vais venir rajouter dans orcaslicer alors il commence à y avoir quelques imprimantes chez moi dans orcaslicer mais allez voir si il y a la Neptune 4 alors ici je suis sur la version bêta 2 de orcaslicer et on va aller regarder au niveau des et les goûts et on a donc bien la Neptune 4 qui est repris dans les profils qui sont proposés par défaut donc je vais me mettre une buse de 04 et je vais faire un test d'impression comme ceci alors pour tester ici donc la Neptune 4 avec orcaslicer je vais déjà mais lancer l'impression en wifi alors ce que je vais commencer par faire c'est aller regarder au niveau de l'appareil vous voyez je n'ai pas connecté mon imprimante en réseau je vais venir ici si je vais parcourir il la trouvera pas à mon avis donc je vais taper l'adresse ip bon alors je fais un petit aparté pour dire que contrairement à ce que j'ai dit avant la machine n'a pas de wifi on est obligé d'être connecté en rj45 pour pouvoir l'utiliser utiliser les fonctionnalités réseau notamment de clipper et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper contraignant moi par exemple dans mon atelier là j'ai dû tirer un câble de 25 mètres depuis mon routeur qui est dans une autre pièce parce que je n'ai pas de connexion voilà j'ai pas de routeur et j'ai pas de câble rj45 dans l'atelier j'en avais pas l'utilité jusque là et j'ai un routeur wifi qui passe très bien et ben voilà on j'ai déjà regretté d'avoir des machines n'y avait que du wifi et que le rj45 pas pour moi mais pour certains était pas mal et ben ici c'est l'inverse et ça 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 m'ennuie je trouve je trouve ça dommage et voilà j'ai juste tapé mon adresse ip et là j'ai mon interface fluide pour clipper pour la neptune 4 bon alors j'ai pas de caméra ou quoi que ce soit on va pouvoir personnaliser notre interface si on a envie mais ça fonctionne quand même très très facilement alors si on a peur de clipper on n'est pas obligé d'utiliser cette interface là mais en tout cas voilà on l'a et je viens au passage faire une petite visualisation de mon bed c'est pas je trouve pas ça top 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 je vais probablement donc on a une variance de 0 23 enfin ouais voilà je ne sais pas si je trouve magnifique voilà donc ça ici c'est en gros le mesh avec l'auto nivellement fait directement au niveau de la machine je me suis pas amusé avec des fonctions ou avec bed leveller 5000 ou tout ça donc je vais probablement moi dans l'utilisation optimisé ceci mais voilà un petit peu ce que j'obtiens alors c'est vrai que ça fait un petit peu peur on a l'impression que le plateau il est comme ça bon la variance il n'est pas énorme 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 non plus et il ya toute façon les points de compensation qui permet d'avoir d'avoir quelque chose de correct mais il j'ai déjà eu plus beau alors petit point aussi il ya ici j'utilise la configuration de la machine de base il est plus que probable et je pense que julien mery a dû en faire qu'il existe des fichiers de configuration optimisé pour la neptune 4 je ne vais pas en parler dans le cadre de cette vidéo puisque là on va rester au plus simple mais sachez que ça existe et si ça vous intéresse d'en savoir plus ou aller voir la chaîne de julien mery ou contactez le je suis sûr qu'il pourra vous en dire plus de ce côté là donc voilà donc sous orca slicer on a accès sans problème à notre interface fluide alors ceux qui connaissent clipper le savent donc je leur apprends rien du tout pour les autres on n'est pas obligé d'avoir orca slicer pour se connecter à une interface fluide on peut le faire depuis mais par exemple depuis simplement une page de notre browser ici je suis sur edge si je tape l'adresse ip je suis sûr exactement la même interface donc voilà alors je reviens orca slicer je vais regarder un peu au niveau des vitesses ici il est un peu plus prudent alors ça c'est un peu l'expérience que j'ai fait un on voyait qu'on était à 250 mm par seconde au niveau du remplissage on est ici à 200 mm par seconde on a on voyait qu'on était à 130 mm par seconde au niveau des parois extérieures ici on est à 120 donc il est un peu plus prudent dans orca slicer donc voilà et puis alors je vais régler faire le réglage du filament ici je sais que j'ai besoin de le mettre comme ceci avec mon plateau comme ceci et voilà c'est mon pla et les goûts je vais juste augmenter la vitesse volumétrique maximale je n'ai pas fait de test 1 encore avec ce filament mais il était à 2 mm cube par seconde et là ça allait brider ma vitesse d'impression et je suis sûr que ce filament peut aller au delà de 2 mm cube par seconde donc donc voilà mais pour le reste je vais laisser comme ceci et je dis des bêtises puisque je confonds les impressions non là je vais faire un truc avec du filament marble de chez prusa donc je vais modifier mes paramètres bon je vais tester comme ça c'est une configuration qui fonctionne assez bien chez moi avec ce filament sur d'autres machines et donc voilà ce que ça donne c'est je vais imprimer cette espèce de colonne brisée peau à crayon voilà je la mets bien et donc c'est pour ça qu'il me fallait un filament de type marbre alors je vais tester comme ceci je vérifie pour le reste je ne veux pas de bordure hop en nombre de parois 3 ben oui ça me paraît bien on va faire comme ceci en remplissage voilà une densité comme on va faire comme ceci et on va voir bon alors à voir ça je le trouve que il va faire un peu énorme mon poids à crayon quand je vois à propos à côté de donc je vais plutôt le réduire à à 10 cm hop voilà comme ça je pense que ce sera suffisant comme poids à crayon et voilà ben j'en ai pour 103 grammes avec 5 heures 7 minutes d'impression et ben on va un petit peu voir ce que ça donne et maintenant ben en plus que ma machine est connectée en réseau ben je peux tout simplement cliquer sur imprimé pour l'envoyer et lancer l'impression directement et donc vous voyez ici je peux choisir de l'envoyer ou de l'envoyer et imprimer je vais dire envoyer et imprimer alors voilà ben ça c'est bien imprimé moi je trouve ça vraiment que ça donne un résultat nickel alors il n'y avait pas vraiment de question de support ou tout ça ici je remarque juste un petit peu au niveau de certains surplombs qui a pu avoir voilà c'était un peu moins nickel mais en frottant un peu ça partira à voyer ici un c'est un peu moins ni nickel mais mais ça va globalement pour le reste je suis plutôt content bon alors on a vu que ça s'est bien passé avec les gousser avec orcas slicer excusez un peu ma voix on a une machine en direct drive donc l'intérêt c'est également de pouvoir imprimer du tpu donc on va faire un petit test avec du tpu et j'avais besoin d'un petit bloqueur de porte donc ben voilà j'ai trouvé un petit modèle comme ceci on va voir ainsi peut-être que le tpu n'était pas la meilleure chose pour ça mais je vais le faire plutôt dense et on va voir alors je me suis fait un petit réglage pour du tpu ditec et on va imprimer ça je vais modifier quand même un petit peu le nombre de périmètres et le remplissage voilà on va voir ce que ça donne bon alors ça c'est bien imprimé mais je suis à mon troisième essai comme vous pouvez le voir ici ça a fini par bien vouloir s'imprimer je vous montrerai après les autres mais j'ai eu quand même pas mal de défauts ça n'a pas été facile on a encore un tout petit peu de stringing donc il ya encore moyen d'optimiser le profil mais mais voilà j'ai dû mettre ces espèces de petits brimes sur les sur les côtés pour que je n'ai pas un warping de dingue c'est dû aussi aux filaments c'est plus compliqué d'imprimer du tpu de bien trouver les bonnes les bonnes caractéristiques d'impression ça s'est pas fait de manière super fluide mais comme vous pouvez voir ici le premier test j'ai eu énormément de stringing vraiment c'était c'était vraiment rempli de stringing et j'avais du warping aussi donc c'était pas vraiment un test qui était qui était très satisfaisant voyez ici je suis quand même sur un warping plutôt quand vous le voyez ici sur le plateau plutôt impressionnant et le deuxième j'avais moins de stringing j'avais réussi à réduire le stringing mais le warping était vous pouvez le voir ici encore bien plus impressionnant que le précédent donc voilà au final j'ai réussi à avoir quelque chose de satisfaisant un bon équilibre je peux encore optimiser mon profil mais pour le moment voilà j'en reste alors quelles conclusions je pourrais donner alors désolé je suis un peu envahi enfin là oui c'est encore une fois mettre des chats pour faire des vues probablement mais je suis envahi par un chat dont vous n'avez pas l'habitude c'est pas le même chat alors c'est un chat qui est en pension pour le moment chez moi c'est le chat de ma maman et c'est un vrai pot de colle un à la donc voilà je ne peux pas travailler parce qu'il n'arrête pas de me sauter dessus et de vouloir des câlins ce qui n'est pas le cas de sherlock qui est un autre chat qu'on a absolument rien à caler de l'affection donc voilà donc je vais quand même essayer de faire cette conclusion même si nala ne veut pas donc que penser de cet élégout neptune 4 alors globalement une impression positive je pense que c'est une marque qui est connue et reconnue pour la qualité de ses imprimantes c'est une gamme la neptune 4 qui sont quand même connus pour être des machines plutôt fiables avec des prix plutôt intéressants qui sont pas exemples de défauts et ça on doit pouvoir le souligner j'ai noté quand même des choses qui me chagrinaient un peu sur la machine même si globalement mais je dois bien avouer que je suis très 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 satisfait alors je vais peut-être commencer par les points forts et l'un des premiers points forts c'est qu'on a une machine qui permet de pouvoir vraiment imprimer à une vitesse intéressante 1 ou 200 250 millimètres par seconde en gardant quand même la qualité au détriment vous l'avez vu dans la vidéo d'un d'un bruit important c'est une machine qui fait pas mal de bruit et savons j'ai dit que je commençais par les par les points forts et ben en fait je vais tout mélanger un voilà c'est une machine qui fait du bruit et c'est une des machines que j'ai eues dans mon atelier qui fait le plus de bruit bon la neptune 4 max faisait énormément de bruit aussi mais bon elle avait un volume de construction énorme ici bref le bruit quand même est peut-être fort dérangeant voilà donc ça c'est un de ses points négatifs ensuite l'autre point mais je le disais un peu en en intro c'est j'ai du mal à savoir la position de la machine par rapport à la neptune 4 pro puisque la neptune 4 pro en gros en gros c'est celle là mais avec des rails linéaires et voilà le plateau à abison et voilà mais avec une différence de prix qui est quand même pas vraiment 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 importante et donc j'ai du mal à me positionner par rapport à la pertinence de ce modèle vis-à-vis de sa de sa grande soeur après voilà la différence de prix elle est de l'ordre de 30 ou 40 euros si 30 ou 40 euros c'est important pour vous et je ne dis pas enfin voilà je ne juge pas c'est effectivement il ya beaucoup de gens pour qui c'est quand même une sacrée somme celle ci fera tout à fait le job soyons certains la difficulté que j'ai expliqué de travailler avec les grandes vitesses n'est pas tant la qualité parce que maintenant globalement on arrive avec des structures assez relativement rigide avec des rails linéaires ou même ici avec pas des rails linéaires mais des roulettes pomme on arrive à avoir quelque chose qui a une qualité d'impression qui est correcte qui est même très bien mais la question reste la fiabilité dans le temps l'usure des moteurs et c est ici belle je ne sais pas aller les moteurs sont les mêmes sur les deux jeunes je ne sais pas sur le long terme ce qu'elles voudront ce qu'elles vaudront pardon mais voilà je pense que quand on l'utilise ici à une vitesse de 200 250 mm par seconde c'est un bon compromis elles font bien le taf dans une qualité correcte avec une vitesse correcte sans pour autant tuer le moteur et dans les deux cas je pense que ce sera pas mal et en fait c'est peut-être l'argument au contraire que je devrais dire c'est dire pourquoi mettre 40 euros pour les rails linéaires si ça fait déjà bien le job ici avec des pommes des roulettes pomme ben voilà c'est une question que je laisse ouverte moi je je suis pas enfin quand on utilise la machine comme on l'utilise là c'est à dire qu'on ne va pas essayer de la pousser plus loin qu'on ne va pas essayer d'aller au plus loin de ses retranchements qu'on va pas l'améliorer la bidouiller ou autre moi je pense que la solution moins cher fait tout à fait le job et on se retrouve donc avec une machine qui est qui est tout à fait correcte en sortie de boîte j'entends bien que des personnes vont dire non mais rails linéaires sinon rien d'autre clipper rail linéaire etc oui quand on est dans une logique de vouloir pousser au maximum ça je suis tout à fait d'accord il y a comme ça une comment dire il y a comme ça une espèce de de lien et ben de davantage à utiliser les rails linéaires quand on sollicite beaucoup la machine qu'elle tourne beaucoup à des vitesses un peu plus élevées on va avoir tendance à ce que ce soit un peu plus fiable mais l'avantage qu'on entend surtout surtout au niveau des rails linéaires c'est de dire ben on la machine est moins sujette aux vibrations moins sujette aux problèmes de réglage quand on est sur un rail linéaire que quand on est sur des roulettes pomme et ben dans ce cas ci très précis mais ici les roulettes pomme n'ont posé aucun problème elles me paraissent de bonne qualité et les réglages d'entrée fin d'usine donne un résultat satisfaisant alors au niveau de ce qui est fourni avec l'imprimante on a le nécessaire pour que ça se passe bien enfin que ça se passe bien on a en gros le nécessaire pour l'utiliser d'entrée de sortie de boîte voilà comme ceci on a la grande question c'est cette question du nivellement du plateau nivellement automatique assisté par un nivellement manuel ou un nivellement manuel assisté par un nivellement automatique on le voit comme on veut c'est vrai que pour certains dans le positionnement actuel on n'aurait pas dit la même chose il ya deux ou trois ans où il fallait régler toutes les de manière manuelle toutes les imprimantes mais c'est vrai qu'on a tendance maintenant avoir un marché où les imprimantes à nivellement entièrement automatique deviennent un petit peu la base pour les imprimantes dites grand public ou pour les débutants c'est vrai mais voilà moi personnellement j'aime bien encore avoir la flexibilité la possibilité de ne pas être entièrement dépendant d'un nivellement complètement automatique mais je comprends tout à fait que ça peut être quelque chose qui inquiète un petit peu les personnes après il faut pas oublier qu'on n'est pas non plus grâce justement au fait qu'on a cette option de nivellement automatique qui vient compléter le nivellement manuel on n'est pas sur la configuration de l'époque ou si on ne faisait pas entièrement bien notre nivellement on n'avait pas de compensation et ça merdait tout simplement on a maintenant une base qui est en nivellement manuel et une compensation de nivellement qui est automatique ça veut dire que ça laisse un petit peu le droit à l'erreur et ça c'est intéressant enfin parmi les avantages indéniables en tout cas de mon point de vue de cette imprimante c'est la manière dont clipper est intégrée je pense que ça fait peur à pas mal de gens clipper le mot clipper on dit waouh c'est le truc où il faut être hyper doué parce que l'interface semble plus complexe il ya plein d'options c'est pas aussi intuitif etc et c'est vrai mais c'est un peu ici on est un peu comme sur la qui dit où on a une intégration de clipper qui fait que quand on utilise la machine comme ça et que par exemple on l'utilise avec l'égout cura et ben on ne voit jamais clipper on ne sait pas en fait que derrière il ya un firmware clipper qui tourne et alors ça permet dû d'avoir certains avantages de clipper sans avoir à mettre les mains dans le moteur mais contrairement à ce qu'on peut trouver sur d'autres machines et là on a cité flash forges je cite également anycubic de ce côté là on a l'accès complet à clipper malgré tout si on a envie via orcas slicer par exemple directement via une interface web et donc on peut aller plus loin c'est encore une machine qui offre le meilleur des deux mondes et parce qu'on a aussi des machines où en fait on a clipper mais l'interface c'est un petit clipper l'interface sur la machine et c'est c'est complexe 1 c'était le cas par exemple sur la comment est ce qu'elle s'appelait encore la k lp1 de shaking room et ou alors ben voilà on avait un stylet c'était le bordel et puis oui ça pouvait perdre les gens et être plutôt inquiétant donc ici on est un peu sur une machine qui offre le meilleur des deux mondes de ce côté là tout comme ils offrent le meilleur des deux mondes pour le nivellement et donc c'est une machine qui me plaît pas mal alors personnellement c'est pas une machine dont j'aurai l'usage parce que j'ai d'autres machines un j'ai j'ai la kiddie j'ai la bamboulab j'ai la prusa donc elle vient un petit peu voilà j'ai plus personnel pour mon usage personnel l'usage de ces machines d'entrée de gamme un jeu voilà c'est pas pour me la péter mais c'est un fait donc c'est pas vraiment une machine qui aurait une place dans mon atelier à moi mais c'est une machine que je trouve qui peut avoir tout à fait une place dans l'atelier de beaucoup de personnes ou dans la chambre éventuellement si on n'est pas trop sensible au bruit donc voilà ça c'est ma conclusion pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà comme d'habitude je ne vous dis pas vous devez vous devez pas elle est bien elle est pas bien je vous dis mon ressenti vous en tirer les conclusions que vous voulez moi je trouve que globalement c'est une machine équilibrée je n'ai pas l'envie de la descendre ou de la glorifier et c'est ce que je fais avec la plupart des machines que je teste ou que je découvre avec vous voilà à la prochaine